Bienvenue dans le module d'électronique du semestre 4. Les chapitres suivants seront consacrés aux montages électroniques permettant d'amplifier et comparer des tensions. Pour saisir l'importance de ces deux fonctions, prenons l'exemple d'une agitation déclenchée dans une cuve de stockage en fonction de la température. Il faudra amplifier le signal du capteur souvent trop faible, comparer la tension standardisée par le conditionneur à la tension correspondant au seuil de température choisi pour déclencher le moteur, le moteur qui nécessitera encore une amplification. Les circuits électroniques permettant d'amplifier ou comparer une tension utilisent un composant électronique, l'amplificateur opérationnel, que nous allons étudier dans ce chapitre et que nous appellerons AmpliOP ou AOP. L'amplificateur opérationnel est un circuit intégré, on parle aussi de puce électronique, comprenant plusieurs dizaines de composants implantés sur un circuit électronique que nous n'étudierons pas. Il existe de nombreux modèles d'amplificateurs opérationnels, mais dans tous les cas, il s'agit de composants actifs qu'il faut alimenter sous peine de les détruire. En travaux pratiques, nous utiliserons des amplificateurs opérationnels conditionnés sous la forme de puces à 8 broches, dont seules 5 nous concernent effectivement. Les deux broches d'entrée, non inverseuse E+, et inverseuse E-, la broche de sortie S, et les deux broches permettant d'alimenter le composant, qui seront reliées à une alimentation symétrique, plus 15 volts et moins 15 volts. Sur les schémas, seules les deux entrées, non inverseuse, inverseuse et la sortie, sont représentées, et leur potentiel est repéré par rapport à une référence commune, la masse, qui correspond au potentiel zéro de l'alimentation symétrique de l'amplificateur opérationnel. Passons maintenant au fonctionnement de l'amplificateur opérationnel, qui est un amplificateur différentiel. Cela signifie qu'il délivre une tension de sortie proportionnelle à la différence de potentiel entre ces deux entrées, notées ε. Le coefficient de proportionnalité, noté μ, et appelé gain de l'amplificateur opérationnel, est très élevé. Mais évidemment, il n'y a rien de magique, et l'amplificateur opérationnel ne peut pas délivrer une tension de sortie supérieure à celle de l'alimentation symétrique. La caractéristique tension de sortie en fonction de ε fait donc apparaître deux régimes de fonctionnement différents. Un régime linéaire, en bleu, et un régime saturé, en rouge, délimité par la tension εm, égale à la tension d'alimentation divisé par le gain, et qui est donc très petite, de l'ordre du dixième de millivolts. En régime linéaire, la tension de sortie est proportionnelle à ε, comme vu précédemment, alors qu'en régime saturé, la tension de sortie ne peut prendre que deux valeurs, appelées tensions de saturation, et qui sont légèrement inférieures à la tension d'alimentation de l'amplificateur opérationnel. Voilà pour la présentation de l'amplificateur opérationnel, au sujet de laquelle vous aurez quelques questions dans le QCM du chapitre suivant.